Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet de Manifart ? Alors le projet de Manifart, c'est intéressant, ça a pas mal bougé en fait. C'est-à-dire que c'est pas une structure qui s'est créée avec une visée qui n'a jamais évolué depuis le temps en fait. Elle s'est créée en 2009 pour produire des contextes d'exposition et des contextes d'événements. Et la manière de générer ces contextes-là a jamais cessé d'évoluer en fait avec les années, en fonction des membres qui sont rentrés dans le collectif et de la manière du coup de travailler tous ensemble. Et je dirais en tout cas dans les grandes lignes qu'au départ on était vraiment dans de l'organisation pure et dure et qu'il y a eu une attention qui s'est portée à la scénographie et à la manière de penser l'espace qui n'a jamais cessé de grandir en fait et qui a encore plus grandi du coup quand Octave nous a rejoint. Et aujourd'hui, on travaille surtout sur ces questions-là. Comment penser un espace de diffusion en fait dans l'événement artistique ? Sachant que comme on est à la base c'est parti d'une volonté étudiant, puisqu'on était tous étudiants dans différentes écoles, ça a démarré à Bourges parce que Lucas était étudiant à Bourges. Et puis petit à petit, nous comme on se connaît, on est des amis d'enfance, on est rentrés petit à petit et on a grossi le groupe. Et c'est vraiment venu pour une volonté de nous rassembler ensemble parce qu'on se connaît et parce qu'on est dans des domaines différents. Donc à la fois l'architecture, à la fois le domaine des arts, de la vidéo, de la musique, parce qu'on fait tous un peu de musique. Et d'essayer de, dans cette pluridisciplinarité, de créer quelque chose en commun et de mélanger un peu tous ces domaines pour ne pas seulement proposer une ligne directrice, mais chercher vraiment la richesse des rencontres entre les personnes et des rencontres entre nous quand on travaille, avec les gens, avec le public qu'on rencontre. Et comment ça se passe, la collaboration entre disciplines et différentes écoles ? On cherche vraiment le partage de connaissances. Je pense que du fait qu'on vienne d'un milieu étudiant et qu'on soit encore étudiant, il y a un double jeu qui se met en place quand on fait appel à d'autres étudiants. C'est-à-dire que nous, on est là pour transmettre quelque chose que nous, on a appris, et eux aussi sont là pour nous transmettre. Et c'est vraiment un échange mutuel qui se crée, où en fait, on évolue ensemble, avec les personnes qu'on contacte, avec les personnes avec qui on travaille, nous-mêmes au sein du groupe, dans les différentes disciplines. On confond tout sans, avec, comment dire, une certaine modestie, puisqu'on est là aussi sur chacun de nos événements, pour se tester, tester nos limites, tester nos capacités, essayer d'aller plus loin, innover, et tout ça en relation avec des personnes qu'on pioche, soit dans nos connaissances, soit ailleurs. Est-ce que vous pensez que les étudiants, aujourd'hui, sont trop centrés sur l'école, et qu'ils ont besoin de structures et d'événements comme les vôtres, comme complément ou comme échappatoire, peut-être ? Je ne sais pas, moi, je ne pourrais pas juger de est-ce qu'ils sont trop centrés ou pas sur leurs études, puisque chacun gère son cursus comme il l'entend, et on n'a jamais assez tiré, je pense, les fruits d'une école, de toute façon. Par contre, nous, notre utilité, je pense qu'elle est dans le fait juste de donner une certaine liberté et une certaine capacité d'action, en fait. C'est-à-dire que réussir à mettre la main sur des espaces où on peut travailler assez librement, réussir à, nous, mettre en place de la récupération de matériel, donner des outils, donner un cadre de travail, c'est plus qu'on essaie de donner le maximum de pouvoir d'action et le minimum de contraintes, le maximum de liberté, de sorte à ce qu'on puisse, à un moment donné, se projeter vraiment, fantasmer un projet et puis réaliser ce truc-là à échelle 1, puisque j'ai cru comprendre, moi, je ne suis pas étudiant d'architecture, mais j'ai cru comprendre qu'on fait beaucoup de maquettes, beaucoup de dessins, beaucoup de visualisations 3D d'endus, mais pas forcément beaucoup de, je ne sais pas, de mes miséries de charpente, de construction dure, quoi. Ça, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. C'est vraiment un désir. Et puis, moi, plutôt, en étant étudiant en architecture, c'est quelque chose qui me manque vraiment, c'est ce... il y a vraiment un désir de vouloir construire et de passer ce cap d'un projet qui est dessiné, qui est maquetté, qui est fait à l'ordinateur, à un projet réel, à grande échelle, parce que en le construisant, en le mettant en place, et par soi-même, on va au-delà de comprendre quelque chose qu'on a dessiné ou qu'on a assimilé sur papier. On acquiert des connaissances supplémentaires qui sont indispensables, je pense, à notre métier, parce qu'on a beau dessiner une charpente mille fois, tant qu'on ne sait pas... on n'a pas vu la fibre du bois, dans quel sens elle est, et qu'il faut la travailler dans ce sens-là, un boulonnage, comment ça se passe, comment on la met en place, et qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne s'est pas rendu compte que, finalement, un madrier, ça pèse, et on ne peut pas vraiment le manœuvrer tout seul. On ne peut pas acquérir toute l'intelligence qui nous permet, après, la gestion de chantier, l'économie, l'efficacité d'un projet, ça, on a beaucoup de mal à dévaluer. Vous pensez le collectif comme une véritable alternative ? Forcément, il y a un aspect un peu idéologique, quoi. C'est-à-dire, par exemple, quand on a commencé à organiser des événements, tu te rends assez vite compte qu'il y a quand même un modèle de la fête, un modèle de l'événementiel, et puis, il va être plus ou moins axé autour de la consommation, du divertissement, il y a un côté un peu... Comment est-ce que je peux dire ça ? Je pense qu'inexorablement, vu qu'on est pluridisciplinaire, on propose une alternative avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui vont être prises, qui vont être différentes de... Quand on va faire de l'architecture, au final, on va être designer, vidéaste, musicien, architecte, et on va prendre des voies, on va faire des choix qui vont être forcément différents d'une agence d'architecture. Et nous, on tend vers ça, et c'est pour ça que je dis ça tard. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui commencent à être à mi-chemin entre l'architecture et le design, l'architecture et l'architecture à l'intérieur, se regrouper, les coopératives qui se créent. Je crois que... Je pense qu'on a cette volonté-là, à chaque fois, de faire autrement que ce qui est... Enfin, c'est pas notre intention de tourner. C'est pas parce que quelque chose est fait qu'on va avoir l'esprit de contradiction et de vouloir faire autre chose. Ça vient de nous-mêmes, en fait. Ça vient de cette volonté de vouloir travailler en groupe, ensemble, et de porter un projet au sein du groupe, et un projet collectif. Et enfin, quels conseils vous pouvez donner aux autres étudiants ? Tout est possible. Nous, on ne part de rien, vraiment, à la base. Les événements, on est tombés... On est tombés déficitaires dans les premiers événements, ça arrive à tout le monde. Et pourtant, c'est pas découragé, puisque l'expérience qu'on a vécue dans chacun de nos événements, elle a été tellement forte et tellement réussissante qu'on ne peut qu'à chaque fois être essoufflés et au bord de l'agonie à chaque fin d'événement, mais on en redemande après. Et c'est... C'est une belle manière de pouvoir enrichir ses études en parallèle. Je pense que c'est juste... Il faut réussir à nourrir le désir, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, et on a plein de raisons de se plaindre, de être mécontent. Mais voilà, même si on est dans une économie difficile, même si des fois les moyens manquent, on peut trouver des manières de nourrir le désir, pour faire, 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 faire.